D'accord, ok. Donc on va commencer par la prière, comme vous avez été à vous aujourd'hui. J'ai été amen, nous voulons cet après-midi, nous reviendrons entre termes. Nous te demandons de nous assister alors que nous avons étudié ta parole, que ton esprit puisse influencer nous à sa vie. C'est un événement qui nous t'en prie. Amen. Comme l'a dit Chimène, nous avons parlé, je vais en faire le titre de ma présentation, c'est une autre vision de la Révolution française. Donc je vais partager mon écran. Voyez mon écran. Oui, très bien. Oui. D'accord, parfait. Donc pour commencer, avant de commencer, je vais vous détailler le plan de mon étude de cet après-midi. Dans un premier temps, je vais parler de la méthodologie de la parabole, présenter la nature, énumérer quelques règles qui résistent à la parabole, et ensuite voir l'historique de l'enseignement en parabole, c'est de nos mouvements. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment construire, comment se construit une parabole, mais voir aussi que la parabole, on peut la voir sous différents angles de vue. Et dans le troisième plan, on va voir aussi l'aspect justement en relation avec cette histoire de la Révolution française de l'idéologie contre l'humanité. Et mon dernier point, ce sera de voir deux versions montées. En fait, il y a deux versions de cette histoire, celle de l'inspectation, et l'autre de celle qu'on peut appeler la sagesse humaine sur la Révolution française. D'accord ? Donc, quand vous commencez, je vais vous emmener, je vous invite à lire un texte avec moi qui se trouve dans le courant de ces thèses de versets. Si quelqu'un a l'envie de lire, il se crée. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses enfantines. D'accord. Donc, ma première question serait, quel est le thème de ce verset ? De quoi parle notre verset ? De l'évolution d'un enfant qui devient un homme, c'est une progression. D'accord, une progression. D'autres réponses ? Une progression, je dirais deux états. Il y a l'état de l'enfant, l'état d'adulte, comme si les deux états n'étaient pas tout à fait… On ne pouvait pas attendre de ces deux états quelque chose de façon identique. D'un enfant, on attend quelque chose, d'un adulte, on attend autre chose. Ça va au-delà de la progression. Il y a un changement d'état, un changement de statut. Tout à fait. L'actualité. Comment ? Ce n'est pas compliqué. L'actualité. Pour compléter, il devient mature. Cet enfant grandit et il devient mature. Tout à fait. Donc voilà, c'est le terme que je vous laisse, sur lequel on puisse arriver. Notamment, on voit ce que l'a dit Jean-Michel, on voit ce passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et ce processus s'appelle la maturité. Quand on est adulte, on a quel âge de maturité ? Donc, dans le modèle de l'agriculture, nous regardons à la factule des prestes que je vous ai mis au tableau. Donc, comme je le disais, à la suite de la ligne des prêtres, nous avons un des actes que vous connaissez avec le temps de la première fois de la première fois de la première, la seconde-là est 2001, 2014, 2019 et 2021. Donc dans le modèle de l'agriculture, Nous savons que cette période, la dernière sensation de laquelle nous sommes, c'est la dispensation de la moisson. Durant la moisson, nous savons que c'est là où les fruits qui sont arrivés dans la maturité sont récoltés. D'accord? Donc, ma prochaine question serait, je pense que vous ne voyez pas ma tête, ma prochaine question serait, quoi représente selon vous cette maturité? Et par quoi est-elle amenée? Par l'élargissement de ce qu'on n'avait pas compris dans la dernière dispensation. Oui, non, mais ce n'est pas la réponse que j'attends, mais c'est une bonne réponse. C'est, alors, je dirais que c'est peut-être deux choses. C'est la volonté de comprendre, c'est la compréhension. Oui, la compréhension. Oui, la volonté, il y a la volonté, mais il y a aussi un autre terme. Mais à part la volonté. Parce que si on est mature, ça veut dire, ça dépasse la volonté, il y a plus que la volonté. La compréhension du message. La foi. Il n'y a pas une question d'adulte aussi? On est adulte? On est adulte, mais quand on est adulte, ça veut dire qu'on est arrivé à la salle. La capacité de l'enseigner? La capacité. La capacité, d'accord? Donc, on comprend que la maturité, c'est une question aussi de capacité à comprendre les écritures. Quand on regarde le funding, on appelle la moitié, nous sommes censés être capables, avoir la capacité de comprendre les écritures, la capacité à enseigner aussi la méthodologie. Et si vous vous rappelez, dans le livre, je crois que c'est le livre des breux, Paul va dire que nous devrions être des maîtres. Donc, nous qui avons suivi, en fait, cette ligne, même si nous ne sommes pas arrivés au début, mais nous savons que 2014-2019 a été vraiment l'endroit où nous avons remis la phase sur l'enseignement en parabole. Donc, durant cette période, nous avons été entraînés à comprendre la parabole. Donc, quand nous arrivons à la moisson, nous sommes censés être en capacité de comprendre la parabole, à comprendre les écritures. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord. Donc, nous avons dit, dans notre mouvement, nous utilisons cette méthodologie, la méthodologie de la parabole. Nous savons que la méthodologie de la parabole a été utilisée par Christ. Elle a été utilisée par Christ lui-même afin d'enseigner ses lycées. Donc, on va prendre une citation. Je vais partager mon écran. Et prendre une citation qui va nous confirmer qu'elle fait. Alors, vas-y. Donc, si quelqu'un veut bien lire. Celui qui a inspiré la parole était le véritable expositeur, c'est-à-dire révélateur de la parole. Le Christ a illustré ses enseignements en attirant l'attention de ses auditeurs aux simples lois de la nature et aux objets qu'ils voyaient et manipulaient au quotidien. Ainsi, il a conduit leur esprit du naturel vers le spirituel. Nombreux sont ceux qui ont échoué à saisir immédiatement la signification de ses paraboles. Mais au fur et à mesure qu'ils entraient en contact avec les objets auxquels le grand maître avait associé des vérités spirituelles, certains discernaient les leçons de vérité divine qu'il avait cherché à imprimer. Et ceux-ci étaient convaincus de la vérité de sa mission et convertis à l'évangile. D'accord. Donc, par contre, je ne pourrais pas, dans le premier temps, enlever ma partagation. Je vais vous laisser avec la citation pour les yeux. Je voudrais vous dire ce que vous tirez de cette citation qui nous permet justement de comprendre l'enseignement que Jésus distillait à ceux qui l'entouraient. Donc, je vous écoute. Merci. Donc, je disais, en regardant la citation, dites-moi en fait, comment en fait se manifeste justement l'enseignement que Jésus donnait à ses disciples ? Au regard de la citation, comment on voit la manifestation de l'enseignement à paraboles, comment ça se... Il n'a pas été cherché au compliqué, au plus compliqué. Il est resté au simple loi, il est dit au simple, le simple, au simple loi de la nature et aux objets. Donc, c'est-à-dire, il utilisait les éléments de la nature que les disciples avaient l'habitude, avaient donc quotidien utilisés pour leur illustrer la prophétie, la parabole. D'accord. Donc, les lois de la nature... Les lois de la nature... Les lois de la nature... Vas-y. Oui, c'est ça, le spirituel, c'est ça. Donc, en regardant la nature, en suivant en fait l'enseignement de la loi de la nature, il apporte un enseignement en fait de nous inscrire sur un sujet. On va dire qu'il nous amène l'instruction, 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 et on va être sur un sujet spirituel. D'accord ? Donc, quelqu'un a dit, donc, utiliser le naturel pour résumer, on va dire le naturel vers le spirituel. D'accord. Donc, cette technique, en fait, avait pour but encore pointé Jésus en utilisant la parabole. Je voulais vraiment attirer l'attention, comme il est dit dans cette citation, afin d'interpeller, parce que la parabole a pour but vraiment de nous choquer, de nous interpeller, afin de voir, de comprendre un sujet qui, autrement, on n'aurait pas pu comprendre. D'accord ? Est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que vous utilisez ce que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu? Oui. Oui. D'accord. Donc, nous voyons que c'est un principe que Jésus utilisait pour enseigner et instruire. Donc, nous comprenons que nous aussi, c'est le même principe que nous devons utiliser pour enseigner et comprendre les Écritures. Alors, Jésus l'a fait, nous devons aussi le faire et le comprendre. D'accord ? Donc, dans cette, nous allons passer à la deuxième partie, nous allons essayer ensemble de définir la parabole. Donc, il faut savoir que le mot parabole, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, 73 fois, dans la derision Kinesens, sachant que 45 fois dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que la parabole n'est pas spécifique seulement au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, même si elle n'est pas citée de façon régulière, elle n'est pas régulièrement citée, mais on comprend que, quand nous regardons aux formes, aux proverbes, nous comprenons que le langage utilisé, pour beaucoup, c'est le langage de la parabole. Donc, d'ailleurs, nous voyons, en utilisant la règle de la première mention, le mot parabole, nous la retrouvons dans quel texte ? Pour la première fois. L'ombre 23, le verset 7. Donc, nous allons regarder à ce verset-ci. Balaam, il dit, Balaam commença sa parole et dit, « Balaam, le roi de Moab, m'a emmené d'avant des montagnes de l'Est, disant, viens, maudis-moi, Jacob, viens, mets Israël au défi. » Donc, nous savons que la règle de la première mention, elle est écrite. Comment dire ça ? Elle montre quoi, en fait, cette règle, cette règle de la première mention ? C'est une prophétie ? C'est une prophétie ? Bien, vas-y, développe pourquoi tu dis que c'est une prophétie ? Qu'est-ce que tu as posé comme question ? Peut-être que j'ai mal répondu. Je n'ai pas bien entendu ta question. Mais tu m'as dit que c'est une prophétie. Je t'ai dit de développer, de me dire pourquoi tu dis que c'est une prophétie. Parce que c'est important ? Là, tu n'as pas dit vraiment, parce que je n'avais pas entendu ta question. C'est pour ça que j'ai dit ça. Viens, mets Israël au défi. On n'a pas entendu. J'ai dit le mot parabole, c'est une sentence aussi. C'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qu'il est en train de prédire. D'accord ? Tout à fait. D'ailleurs, quand nous regardons à la strangle de ce mot, qui est le ask 49-12, on voit que ce mot en hébreu signifie oracle, parabole, ouverbe. Nous savons que la règle de la première mention, dans cette règle, nous disons qu'en fait, ce mot va nous permettre de comprendre l'utilisation de ce mot dans toute la Bible. parce que nous retrouvons en fait l'ADN de la parabole dans ce verset. D'accord ? Et comme nous l'avons dit, justement, que ce mot, il va annoncer plusieurs paraboles, dans les chapitres 23 et 24, et nous savons que ces paraboles, ce sont des prophéties qu'il va annoncer. nous savons que la règle numéro 5-2001 nous dit qu'il faut laisser la Bible s'expliquer par elle-même. D'accord ? Donc, la règle de la première mention, c'est celle qui va nous permettre, justement, sera nécessaire pour nous de comprendre le sens de ce mot, la signification de ce mot, le sens qu'il doit prendre dans tout le reste des Écritures. Donc, nous comprenons, comme je l'ai dit, que vraiment, c'est un message prophétique. Ce qui est important pour nous, aujourd'hui, parce que nous savons que notre message est axé sur la prophétie. Au travers d'un message prophétique, que Dieu vient restaurer son prophète. Et quand nous regardons, justement, aux paraboles que va énoncer Balaam, qu'est-ce que nous pouvons voir de particulier dans ces paraboles ? Je ne vais pas afficher les textes, en fait, vous connaissez normalement l'histoire de Balaam. Comment Balaam illustre-t-il, en fait, ces paraboles ? Comment il construit sa partie parabole, en fait ? Il utilise quoi, en fait ? Comment il prononce ses sentences ? Comment il dit, en fait, c'est un autre exemple. Donc, je vous montre qu'il a été dit que, Alors, je le fais des photos, les trois dernières sentences de Balaam, notamment, celles que vous connaissez, celle de le propriétaire 17, quand il parle de l'aspect, qui a percé les foyers de moir. qu'est-ce qu'il utilise comme, comment dire ça, comme outil pour énoncer sa parole. Est-ce que tu veux dire que c'est une bénédiction qu'il fait? Je ne comprends pas trop ta question. Non, il fait une bénédiction, mais par rapport à la réponse suivante, comment? Ah, tu veux dire si c'est une répétition ou élargissement, un truc comme ça? Non, je ne comprends pas la question, pardon. Non, en fait, ce que je veux montrer, c'est qu'il va utiliser des images, que ce soit le dispo imagé. Peut-être que ma question était mal formulée, c'est vrai. Mais en fait, on voit que la parabole, on utilise des images. Quand il parle de l'as, l'as va représenter quelque chose. D'accord? Mais cette as, c'est le naturel. C'est le naturel qu'on voit, comme on va faire prendre l'exemple d'une étoile, qui est le naturel, pour donner un enseignement, parce que cette étoile va représenter quelque chose. Ce n'est pas une étoile physique qui va aller frapper moi. Mais on comprend aussi une manière d'imager ce que je veux annoncer. D'accord? Je ne sais pas si là, vous m'avez bien compris. Oui. D'accord. Et quand on regarde, justement, à l'étymologie du mot parabole, nous l'avons déjà vu, ce mot est constitué de deux mots vrais. Qui est, qui sont ? Paras. Paras, qui signifie ? Jeter, je crois. Non. Paras, c'est plus non. Non, c'est pas jeté. Paras, c'est plus non. Allez-y aller. Où ? Une partie ? Non. Si je vous dis parallèle, un mot simple que vous connaissez quand on met des choses, c'est personne en parallèle. Le mot para, ça veut dire quoi ? Vous le mettre à côté. Vous le mettre à côté. Donc, c'est mettre quelque chose à côté de ça. Donc, la signification d'un mot, c'est tout le mot paras. Comparé. Non, ce n'est pas la signification. On va voir que ça va servir. Mais la signification, c'est à côté de. Très de. D'accord ? Et la deuxième partie, c'est... Bon, je ne suis pas... Je ne suis peut-être pas prononcé bien, mais c'est baleine. D'accord ? Baleine. Donc, on va... Je vais le mettre au tableau. On va écrire au tableau. Donc, par la polle, au-dessus de deux mots. Par là, on a eu du piscine et du piscine. À côté de... Et là, on... Baleine, attendez. Je vais enlever le portage des coups pour que vous puissiez voir le tableau. Là, vous voyez mieux ? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui. Je crois que c'est mieux, d'accord. Baleine. Qu'est-ce qu'il y fait ? Tu l'as dit tout à l'heure, David. Jeter. Jeter. Lasser, jeter. Et quand on regarde là, ces deux mots, qu'est-ce qu'on peut dire ? En regardant la simologie, qu'est-ce qu'on peut dire de la parabole ? Avec ça, déjà, on peut donner une première signification de la parabole. Donc, vous écoutez. Baleine, c'est quoi ? Je n'arrive pas à lire. Jeter, c'est pas ? Baleine, c'est lancer, jeter. D'accord. Donc, avec ces deux mots... C'est deux choses qu'on met à côté ? Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre une chose qu'on va jeter à côté d'une autre chose. D'accord ? Et le fait de jeter deux choses, de jeter une chose à côté d'une autre, ça veut dire qu'on va les... juxtaposé. Juxtaposé, oui, mais on va aller... Rassembler ? Les rapprocher. Attendez, je soulève un peu le matin, on a pour... Si je prends cette boîte et que je la jette à côté de mon stylo, qu'est-ce que je fais ? On les rassemble ? On les rassemble, mais on les... Rapproche. On les rapproche, oui. Et quand on va les rapprocher, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Les comparer. Les comparer, mais aussi les... Contraster. Contraster. Et on va pouvoir sortir des informations. Parce que, il y a des informations qu'on ne pouvait pas avoir vu qu'ils étaient éloignés. Mais maintenant que nous les avons rapprochés, nous pouvons voir avec cette boîte, nous pouvons voir que c'est correctement. Et ce stylo, nous pouvons voir qu'il ressemble à un cinéma. D'accord ? Ce qu'on ne pouvait pas peut-être voir quand ils étaient éloignés. D'accord ? Donc, quand on va mettre ces deux objets l'un à côté du mode, on va vraiment pouvoir comparer. Et on sait que comparer, quand on va comparer, on va faire trois. On va faire trois. Quand on va comparer, ça va produire trois. Des différences et des ressemblances ? Voilà. Donc, quand on compare, on va pouvoir tirer des similitudes entre les deux objets. c'est-à-dire que quand on va les constater, on va voir les différences, comme tu l'as dit. Donc, nous voyons que en contrastant et en comparant les deux objets, nous avons des informations. Nous allons voir qu'il y a un certain point qui se ressemble. Sur notre point, il y a des différences. donnez-moi un exemple d'une parabole, justement, où on peut voir sur ce... On peut voir, en fait, on peut justement utiliser cette... Parce que c'est une règle, en fait, c'est mieux de dire, que la comparaison contraste, c'est une règle de l'enseignement à paraboles. Et justement, je dirais, comme vous avez une parabole où comment on peut utiliser cette règle, on peut voir cette règle. Voilà. La montagne et la statue. Oui. Je n'ai pas choisi le plus facile. Vas-y, dis-moi comment tu... Pour que les autres puissent voir cette idée que... Alors, c'est vrai qu'on voit la statue qui est décrite avec différents matériaux. avec les différentes parties du corps, la tête, le tronc, les hanches, les jambes. Et en fait, lorsqu'il décrit la montagne, il va faire un lien entre la montagne et la statue. Il va dire que de cette montagne va sortir une pierre, mais il faut les avoir rapprochées, une pierre qui va taper, qui va aller heurter le pied de la statue. et en fait, c'est là qu'on va pouvoir faire la différence pour dire que... Enfin, en termes rapides, que la statue, c'est l'Église et que la statue va représenter tous les royaumes, tous les royaumes mondiaux. D'accord. Tu n'as pas fait l'exemple... Le plus simple. Je n'ai pas fait le plus simple. Mais ce qu'on peut voir aussi quand on va comparer la statue et la montagne, c'est qu'on voit avec les deux, comme si une minute des deux va sortir quelque chose. Quand la montagne est pulvérisée, on voit qu'il y a du blé qui sort de cette montagne et on voit qu'il y a un statue d'île et il y a un montagne qui est sorti. Nous savons qu'une montagne, la différence de montagne et de statue, ce ne sont pas la même chose. D'accord ? Non. Mais un exemple un peu plus simple que tout le monde peut voir, c'est dans la parabole des dix vierges. Nous allons voir un peu de similitude. Ce sont des... Dix vierges, ce sont les deux catégories qui sont dix vierges. Mais la différence, c'est qu'on va avoir qu'il y a une catégorie où nous avons... Une partie, ce sont des vierges sages et l'autre partie, des vierges folles. Donc, nous avons une similitude mais aussi une différence. Même si elles sont toutes des vierges, il y en a cinq qui sont sages et cinq qui sont folles. Donc, maintenant, nous allons passer à mon deuxième point dans cette partie qui est en fait les règles de l'enseignement en parabole. Donc, je vous demande de pouvoir me citer les règles que vous connaissez. Les règles qui vont pouvoir régir en fait la parabole. Non, vous savez, vous avez entendu. Comme on l'a vu dans le premier texte que tu as donné, Jésus se servait des choses visibles, du littéral, pour pouvoir faire comprendre les choses célestes, le spirituel, donc littéral, le spirituel. Attendez, je vais baisser ma caméra pour qu'on puisse voir. Je vais s'écrire un peu en bas. Un second. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Je vais être à ça. Non. Littéral. Et rituel. Ensuite. comparer contraster qui a qui a Bien, oui, tout à fait. Oui, l'alpha et l'oméga. Oui. Le ligne sur ligne. Il y a d'autres accords. L'approche par le texte. L'approche par le texte. La première mention. Les fractales. C'est moi, excusez-moi. En quoi les fractales, c'est une des règles de l'enseignement en parabole? Oui, c'est moi qui ai dit la fractale. C'est-à-dire qu'on peut montrer à partir d'une ligne et la représenter sur une plus petite structure. Donc, voilà. Ok, c'est dans ce sens-là que tu dis ça. Mais en fait, ça ferait plutôt partie de la répétition et l'élargissement. La fractale. Oui, la fractale, on peut peut-être, oui. Ça dépend de la fractale. Quand on va focaliser quelque chose, on va réduire, en fait. Donc, bon, en même temps, voilà. Mais bon, j'avais donné pas mal de… Il y en a d'autres encore, on pourrait citer. Il y a les sphères d'influence aussi. Il y a les sphères d'influence. Les modèles, notamment, de la culture, de la construction, de la géographie. Le mariage. Le mariage. Il y a les nombres aussi. L'utilisation des nombres. Et les symboles. Voilà, donc il y en a plusieurs. On ne va pas tous les lister, quand même. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont postées sur le site, notamment celles que parmi les présentes, on va essayer de faire en décembre. Je crois que c'est décembre 2019, 18. Et en avril 2019, en Martinique. C'est une aide à bourse à moi, l'enseignement auparavant. Mais je vois une question par rapport à la première mention. C'est vrai que nous, l'instruction, c'est un… C'est vrai que c'est une question pour moi. Comment peut-on voir une règle de la parabole dans la première mention? C'est parce que vous prenez ma question. Dans la première mention, tu as la définition du mot. Tu as la définition du mot. Mais comment tu le mets… Comment montrer que c'est une règle de la parabole, dans le sens qu'on sait que la parabole, comme on a expliqué, c'est mettre une chose à côté de l'autre. Ah, ben, on va comparer. On voit qu'on va prendre une histoire. On va prendre une image d'une histoire qui est imagée pour amener l'enseignement. On voit l'enseignement auparavant. On le voit. Mais dans la première mention, c'est peut-être moins évident et moins parable pour tout un chacun. Donc, je veux savoir comment vous voyez justement la première mention étant un outil pour comprendre l'enseignement parable. Vous écoutez, ne soyez pas… Parce que la Bible, elle va définir elle-même le mot en prenant une image ou souvent en le répétant et en l'élargissement. C'est une… Prenant l'image pour la réparer et l'élargir. Voilà, c'est la réponse. Parce que c'est vrai que je me suis dit, comme moi, c'est vrai que c'était une question. Donc, nous disons peut-être que d'autres se posent la question. Et pourquoi nous ne vous parlons de la première mention ? Donc, c'est vrai que la première mention, ça va servir de modèle. Une image, comme tu dis, que nous allons pouvoir utiliser pour comprendre les autres fois où ce mot va être mentionné. D'accord ? Ça va être un outil qui va nous permettre de comprendre l'utilisation de ce mot dans d'autres textes. Vu que dans la première mention, nous avons l'ADM, nous avons l'essence même du mot. Et on va pouvoir ainsi prendre cette première mention comme étaloupe. D'accord ? Donc, j'espère que s'il y avait d'autres personnes comme moi qui se posaient la question, j'ai pu amener une réponse simaine aussi, c'est la réponse qui a l'admé simaine, pour une image. Parce que, tout à l'heure, tu as pris, tu as été dans l'OM 23-17 pour expliquer parabole. Et donc, du coup, c'est la première mention du mot parabole. Et l'image, et je ne sais pas quel terme tu as pris pour expliquer, pour montrer que la parabole, c'est une bénédiction, c'est une prophétie, c'est une image, etc., etc. Donc, c'est exactement ce que tu as fait au début, dans ta première partie, me semble. Voilà. Tout à fait. Donc, maintenant, nous allons regarder à l'enseignement par la parole, du point de vue historique, comment l'enseignement est arrivé dans notre mouvement. Et nous allons voir que l'enseignement par la parole est arrivé dès le début. Donc, on va prendre une citation, je vais partager l'écran, et nous allons prendre une citation qui se trouve dans page 371, page 1. partage de 3. Ah, voilà. Partage de 3. Donc, la citation. Voilà. j'ai quelqu'un à lire cette citation. Une grande analogie. L'œuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grand mouvement de réforme aux mouvements religieux. Les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent trouvent leur parallèle dans ceux du passé et l'expérience de l'Église dans les générations passées a des leçons de grande valeur pour notre temps. De grande valeur pour notre temps. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que Dieu agit, si on doit résumer, si je dois vraiment synthétiser ce qu'il dit, c'est que Dieu agit toujours de la même manière. dans les mouvements de réforme, quand il va venir pour emmener une réforme au sein de son peuple, on va pouvoir faire le parallèle avec le passé. La manière dont il a agi dans le passé quand il a initié des mouvements de réforme, on va retrouver en fait les mêmes agissements dans notre histoire. D'accord ? Si nous regardons à notre histoire en 89, nous allons croire. Qu'est-ce qu'il se passe en 89 ? Donc, je vais ouvrir le portail du micro. Vous écoutez. En étern ou en externe ? Est-ce qu'il y a un message qui arrive ? Un message qui arrive ? Oui, mais comment ça se manifeste ? Par un livret qui s'appelle « Les lignes de réforme ». Les lignes de réforme. Est-ce que c'est un 89 que ça arrive ? Comment ? Est-ce que c'est un 89 que nous avons les lignes de réforme ? En 1991 ? Donc, c'est le temps de la fin. Non. C'est 96 le temps de la fin. Pardon, pardon, 96. 96. Donc, en 99, nous avons un chéri qui va en fait commencer à étudier justement les lignes de réforme à comprendre que Dieu va diriger justement dans l'étude justement des lignes de réforme. Il va y avoir ce principe que nous venons de dire qu'il va y avoir des similitudes qui se retrouvent dans les lignes de réforme et c'est à partir de ces études qu'il va pouvoir faire ce petit livret et qu'il va y avoir qui s'agit de ces études dans les lignes de réforme. Donc, en 99, nous avons Dieu qui suscite le frère Dièvre vraiment à regarder à ces lignes et ce qui fait qu'en 91, nous avons l'apparition en 1991, nous avons l'apparition de ce livret. D'accord ? Donc, c'est ce livret qui va parler des lignes de réforme. Nous savons que les lignes de réforme ont dit, c'est de pouvoir comprendre les similitudes qui se retrouvent dans les histoires. voyons déjà un mot de familier avec la parole. D'accord ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit livret des lignes de réforme. C'est le livre prophétique de temps. C'est ce qui va être justement la base de notre livre de réforme. Jean-Marie, il y a quelque chose près de l'écran. Tu peux l'enlever, si tu peux ? Merci. Donc, Donc, ensuite, nous avons, comme nous avons la rencontre de l'Ontario, nous avons le temps de la fin. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire des organisations avec le livre Le temps de la fin. Le temps de la fin. D'accord ? LR pour l'Ontario qui délève. Le temps de la fin. Oui, mais il faut, on va essayer de le temps de la fin. Mais, expliquez-moi pourquoi vous encore voyez l'introduction de la parabole, l'enseignement parabole par rapport à ce magazine. parce que nous sommes en train de suivre l'enseignement de la parabole. Essayer de suivre le fil conducteur en lien justement de la parabole, en fait, l'enseignement de la parabole. L'historique de l'enseignement de la parabole. Donc, à l'enseignement, nous avons le livre table d'enfants. On voit, je vais dire, une répétition élargissement de l'histoire de Daniel 1140. On a les deux. Oui, on peut dire le chiasme aussi, mais c'est aussi une répétition élargissement. C'est aussi, mais c'est, oui. On a déjà compris que l'histoire vraiment de Daniel se répète. est-ce qu'à cette époque, on l'a compris? Oui. Je pense, oui. D'accord. Et on a la confirmation en 2001 avec l'Apocalypse 18, les chutes des tours à cette époque. On comprend que le 3, la triple application du malheur dans l'histoire d'Emilirith. D'accord. Mais moi, ce que j'ai remarqué en regardant autant que l'Apocalypse est un temps de la fin, notamment quand on regarde à Daniel 11, à 47, on va prendre en fait ce soir, nous savons que ça s'est tiré des livres de Daniel, que nous savons être un livre prophétique qui utilise des images et des symboles. Donc, quand nous regardons à l'histoire de Daniel 11, à 47, nous savons que c'est une balabole parce que ce qui est présenté est fait sous forme de balabole. donc, on commence déjà à décoder, donc là, il va falloir décoder le message qui se trouve et derrière ces versets pour comprendre ce qui va se passer dans le temps de la fin. Donc, nous sommes déjà en train de traiter avec l'enseignement par rapport. Même si nous ne sommes peut-être pas pleinement conscients, mais nous traiterons déjà avec l'enseignement par rapport. Je ne sais pas si vous êtes d'accord si vous voyez le décogeur. Je m'en fiche. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ce que tu veux dire, c'est parce que le fait qu'on utilise les règles de Miller pour pouvoir décoder justement Daniel 11, 40 à 45, c'est ce que tu veux dire? Tout à fait. On va utiliser une méthodologie pour pouvoir décoder un message qui est codé en fait. Parce que c'est ce message qui va être décédé parce qu'il est ce message décédé. Donc, le fait de décédé, on va décoder ce message. Et pour décoder ce message, il faut avoir les codes qui, les codes de ce message. Donc, nous sommes déjà dans, le fait d'avoir un message codé, nous sommes déjà dans la parabole. Parce que la parabole, en soi, c'est un message qui est codé. D'accord? Donc, ensuite, et là, c'était dans la période du laboratoire. Puis, nous arrivons dans la période de la première pluie. Qu'est-ce qu'elle a pour nous marquer? 2009? 2009. Explique. Et 2500 va révéler. 2500 va révéler. D'accord. Et on fait le même exercice. Vous me dites pourquoi on voit l'enseignement en parabole dans ces sujets. parce que le but ici, c'est vraiment de comprendre comment l'enseignement en parabole s'est développé tout au long de la nuit. Tout à l'heure, on a dit qu'on a listé des règles et on a parlé des nombres et on commence à utiliser des nombres pour pouvoir décoder le temps, pour pouvoir nous emmener sur la notion du temps. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, nous avons dans cette dispensation, j'oublie l'année, je crois que c'est 2005, si je ne me comprends, nous avons compris l'importance des nombres pour s'évoluer. Si quelqu'un peut me le construire, quelqu'un qui connaît l'année. 2005, c'est là qu'on a commencé à parler de 2520. D'accord. Palmonie, c'était en 2005 aussi, il me semble. Oui, c'est ça. En 2005, on découvre la charte et on commence à comprendre les nombres. Voilà. Donc, en 2007, nous avons la charte avec 2620, et la même année, Dieu permet et nous proposons en fait l'importance des nombres symboliques. Et justement, dans cette période, nous avons aussi le deuxième âge qui s'intéresse déjà et qui justement va voir en fait la gloire de l'enseignement par la bonne et va commencer à justement traiter ce sujet de 2520 avec sous cette fente de l'enseignement par la bonne. et il va pouvoir grâce à cette méthodologie pouvoir dans l'année que nous allons mettre après de quelle c'est quoi notre date que nous mettons? 2012. 2012? 2012. En 2012, grâce à cette certaine l'enseignement par la bonne, il va pouvoir fixer la notion du temps. Il va donner la prédiction du temps. Et notamment, se basant sur le 1620, j'ai vu un petit schéma où nous voyons en fait les deux guerres de 1620, je ne sais pas si vous voyez, avec des nombres et des dates. Et comme regardons ce matin Natacha a parlé de 1620, donc nous avons déjà certaines connaissances de 1620. Donc, le fait de comprendre ces nombres symboliques en mettant des paraboles, en 2012, il va pouvoir justement avec l'étude de Daniel C, où il va trouver deux nombres et deux nombres que nous... 126 et 151. Les 126, vous voyez, en bas? 126 et 151. 126 et 151 qui vont tirer de l'arrière. Il y a 63 aussi qui trouvent. Oui, 63 aussi. Bon, on ne va pas parler de 63, mais les 126, et 151 qui sont en fait des symboles des... 2520. 2620. Et en agissant, en fait, ces nombres symboliques à des dates, si nous rajoutons 26 à 863, ça nous conduit... Les 848, les 863. nous avons... 2669 mois plus 126 que nous amène à... 2014. La LD. Non. Ah oui, 1999. 1999. Il y a notre temps de l'affaire. À l'écrit de 1999. Nous avons aussi du Saint-Denis comme tu as dit, en 1, plus 126. Oui. C'est là qu'on découvre que c'est une loi, une symbole du loi du dimanche. Une loi du dimanche. Mais on peut dire aussi que c'est une... C'est un temps de l'affaire. C'est un temps de l'affaire qu'on va regarder à la factale pour les médeciniens. Donc, nous pouvons voir non seulement c'est la loi du dimanche pour les chèques, mais c'est aussi un temps de l'affaire pour la dispensation des médeciniens. D'accord ? Ah oui. Oui, oui, oui. Et nous avons les 151 qui sont rajoutés à quelle année ? Je vous écoute ? 162 aussi. 162 plus 151 et ça nous amène à quelle année ? 2014. 2014. Donc, grâce à ces chiffres, il va prédire le déjeuner en voyant justement le symbolisme des 2017, 1720, avec le disperation que nous avons vu ce matin avec Natacha qui représente la disperation et le rassemblement. D'accord ? Donc, le 2017, c'est un symbole prophétique qui nous parle de la disperation et du rassemblement. D'accord ? Donc, ce sont des paraboles. En ce sens, les noms deviennent des paraboles nous enseignons les choses. Les 46 que nous voyons ici, nous pouvons faire de pari avec le 46 ans où le temps va être reconstruit. Donc, 46 ans, nous savons que ça représente la période de restauration. D'accord ? Donc, ces symboles, ces noms deviennent en signification. Donc, maintenant, nous allons passer à la plus dernière saison. Il te reste 30 minutes. D'accord. Je pense que je ne voulais pas terminer, mais il me faudra qu'une autre... On va essayer d'avancer et la prochaine fois, il faudra essayer de terminer mon étude. D'accord ? Non. 2016, oui, je t'écoute. Donc, 2016. Acte 20. Acte 20. D'accord. En 2014, il y a d'abord S3-7-9. Oui. Mais... Oui, S3-7-9. D'accord. On reste dans la dispensation, d'accord. On reste à l'intérieur. C'est une bonne réponse quand même de Jean-Marie S3-7-9 parce que ça nous a donné quand même nous a permis de nous focusser sur... Focaliser, pardon, sur le cri de minuit. Tu vois, connaître, comprendre minuit et cri de minuit et ça, ça nous a permis de comprendre Raphia et Panium aussi, tu vois. Et l'enseignement parabole littéral versus spirituel, tu vois. Et puis aussi les prêtres, les vides ténétiniens. C'est vrai. Donc... Puisque dans ta ligne liste de bifractal, donc on voit qu'à 2014, on ne comprend pas forcément encore vraiment bien les fractales, mais on commence à comprendre cette notion-là. D'accord. Donc... Mais roi du sud. 2016, nous avons... Roi du sud. Si je mets le sud, vous allez comprendre. C'est très facile. Donc, 2016, donc, c'est le roi du sud. Tout le monde ? Roi du nord. Roi du nord. D'accord, il n'y a pas d'autre, quand on dit acte même. 27. D'accord. Donc, le même exercice. Donc, ceux qui ont eu la réponse, pourquoi ça nous amène à la parabole ? Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît, Jean-Marie ? En fait, on fait le même exercice, voir en fait l'évolution de la parabole. Pourquoi vous dites que ça, en fait, comment on liste ces sujets, en quoi, en fait, ça reflète l'enseignement à la parabole ? Parce que je veux qu'on voit, en fait, l'enseignement à la parabole, son évolution tout le long de la ligne de réforme. Pour qu'on comprenne pourquoi on dit que dans ces sujets-là, on utilise, en fait, l'enseignement à la parabole. Parce qu'on voit, par exemple, l'histoire de 27, c'est une histoire de deux bateaux qui va nous amener à comprendre l'histoire de deux institutions. Là aussi, on va se servir d'une image, d'une illustration pour amener à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc là, c'est la parabole qui continue à se développer et à montrer tous ces aspects. On arrive à bien comprendre toute la Bible. Voilà, tout à fait. Et ça va nous permettre de développer le sujet. Quel sujet sont-ils ? L'égalité. Il y a l'égalité, mais aussi la loi la loi du dimanche. D'accord ? Donc, on voit déjà dans ces deux sujets, on revient dans la loi du sud, que nous avons aussi 20 par rapport que nous permettent de comprendre le sujet de l'égalité. D'accord ? Et la loi du dimanche aussi, mais aussi la loi du dimanche. Dans les deux, on voit déjà ces deux, on peut retirer déjà ces deux aspects. La loi du dimanche, et l'égalité. Qui sont les mises induits ? L'égalité est un misandu que dominique. D'accord ? Deux minutes après, il y a une autre date. Là, moi, j'ai placé trois balises ici. Il y a une autre balise. 2017, 17. 2017, après, on le tue de l'homme. La nature de l'homme, oui. La nature de l'homme. Modèle de l'agriculture, non ? Aussi. Il n'y a pas beaucoup de place. Je vais mettre ici une hache. La nature de l'homme. Donc, David, c'est toi qui as donné la réponse, je t'écoute. Dis-moi pourquoi c'est une parabole. Pourquoi c'est une parabole ? La nature de l'homme. Ça, c'est une très bonne question. Comment tu dois... Oui, parce que là, je ne suis pas en mode réflexe, je suis en mode raisonnement. donc... On dit les choses, mais il faut pouvoir les expliquer. Oui. Et c'est ça que j'essaye de faire avec vous. Vraiment, comprendre pourquoi on dit que la nature de l'homme, on utilise la parabole pour développer ce sujet. La nature de Christ. Oui, la nature de la Christ. C'est vrai que tu donnes un message, un réponse qui est large. dis-toi que les hommes ont besoin de comprendre ce que tu dis, en fait. Pour nous faire voir qui nous sommes et pour voir qui nous devons être. Voilà, non ? Tout à fait. La nature de l'homme veut nous faire comprendre aussi. La nature de l'homme veut nous faire comprendre que contrairement à tout ce que nous avions entendu, que nous, pour le péché, c'est une question de de volonté. Il faut il faut que nous puissions exercer puissions exercer notre volonté pour ne pas ne pas pécher et ne pas dire comme on disait avant. Je veux que tu restes sur sur la nature de la parabole. je pense que tout à l'heure, Gérard avait bien commencé, il a bien amené la réponse. Donc, c'est vraiment comment nous voyons la parabole, comment la parabole nous a permis de vraiment comprendre ce sujet. Ça nous permet de voir la nature de Dieu. Voilà. Donc, ça nous permet de comprendre la nature de Dieu. Nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, comprendre la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous comprendre, nous comprendre en fait, comprendre l'homme, c'est comprendre Dieu. parce que l'homme est une image de Dieu. D'accord ? Dans ce sens, le fait qu'on soit une image, nous sommes une parabole en fait. Une parabole qui va nous permettre de comprendre qui est Dieu. Et comprendre l'égalité. Et comprendre l'égalité. Tout à fait. Naturelle vers le spiritualisme. Tout à fait. Donc, et maintenant, nous allons prendre la dernière qui est celle-là, vous l'appelez c'est tout. 2018. 2018. Et nous avons quoi en 2018 ? Le Cris de minuit. Le Cris de minuit. Le 3 et 10 octobre. Et le Cris de minuit, ça va sur quoi ? L'égalité. L'égalité. Ah oui. Et nous avons vu tout à l'heure justement, nous sommes arrivés à cette conclusion grâce à ces sujets que nous avons faits également. Donc, le Roi du Sud, le Roi du Nord avec le modèle géographique avec le Roi du Sud et le Roi du Nord qui sont à l'opposé. D'accord ? Et nous savons que les deux opposés, nous sommes à l'extrémité, ce sont des parties à connaître. Ce sont des positions extrêmes. Et Dieu veut que nous soyons à l'équilibre avec le rapport de la relation que la relation du Roi du Nord, en fait, c'est une relation Église-État avec l'Église qui domine l'État, la femme qui domine l'homme. La relation du Roi du Sud, c'est l'homme qui domine l'Église. Et en comprenant que nous devons être dans une position d'équilibre, l'homme et la femme doivent être égaux. D'accord ? Donc, l'égalité, à partir de cette parabole, nous comprenons que l'égalité, Dieu demande de nous que nous pratiquions l'égalité. Donc, la parabole va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous, l'enseignement qu'il nous donne pour ce temps. D'accord ? et l'enseignement de la nuit va être dans la prochaine dispensation qui est celle de la maçon. Nous savons que nous allons répéter ce message. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau message ? Donc, voilà que on a fait une répétition de ces sujets que nous avons vus et particulièrement dans cette période. Donc, la question de l'égalité. D'accord ? Et ça peut venir avec, il y a deux sujets qui ont, enfin, deux dates. C'est pas si bien. Nous avons 2019. Quel sujet que nous avons, quel sujet va être présentant en 2019 ? Ouapis ? Non. Mais pas seulement l'égalité de la maçon et de la loi du manche. Et maintenant, je suis là sur le sujet particulièrement en relation avec la guerre du manche. En 2019, nous comprenons quoi ? Si je vous dis janvier 2019 au Brésil, parmi deux, il fait une prénotation. Et source d'informations le code pénal 1791 de l'homosexualité. Il y a ce sujet, oui. Le code pénal, oui. Le code pénal. Nous avons aussi, par rapport à la loi dimanche, est-ce qu'il fait un sujet ? C'est la forme comment dire ? En Dieu nous croyons… L'accroissement de la connaissance. Oui, la croissance de la connaissance. En Dieu nous croyons la ligne du protestantisme, non ? Oui, je ne sais pas si c'est en 2020. C'est en 2020, non ? Non, c'est en 2019, quand il dit le Brésil 2019, mars 2019. On a parlé de la loi du dimanche, c'est l'accroissement de la connaissance pour la loi du dimanche avec 1888. Les adventistes ne comprennent pas l'histoire de 1888. Oui, tout à fait. Justement, on va voir aussi que la loi du dimanche, c'est pas une question, ça va ? Dimanche, ça ne comprend pas, c'est en… L'esclavage ? Justement, on va regarder à l'histoire de la première écrite, c'est là où il est présent, pour la première fois, je me sens. Est-ce que je me trompe, je ne sais pas si… Alors, premier écrit, l'histoire de 1850 ? Voilà. C'est de ce que tu parles ? Je ne sais pas. Oui, c'est dans l'année 2019, mais le sujet qui a commencé cette histoire, c'est au Brésil en mars 2019, avec 1888. C'est mars 2019, voilà. Et ensuite, ça a été chez Fine. Et arrivé à l'École des prophètes en France ? Avant, il y avait Fine. en mai. D'accord, je n'ai pas vu la série, je ne sais pas. Mais c'est que c'est en 2019 qu'ils amènent la compréhension que la loi du dimanche, ce n'est pas une question de savoir dimanche. D'accord ? Et ça développe ça justement avec la ligne des Ménéry, comme tu dis, l'histoire de 1850, avec le livre qu'on met écrit pour nous permettre de comprendre que la question de la loi du dimanche, ce n'est pas la question de savoir dimanche. C'est ça la question de l'égalité. L'égalité. Voilà. Non ? Non ? Nous avons tout à l'heure quelqu'un l'a dit en mai 2016 et 2021 nous avons le taureau à piste. Le taureau à piste. là aussi. Aussi, tout à l'heure qui permet justement de développer ce sujet de l'égalité. D'accord ? Donc voilà, en gros, en fait, le cheminement que nous avons parcouru avec le voyant. Ici, vraiment, dès le départ, Dieu a posé la base, même si nous ne l'avons pas conscient, même si le premier roi, il n'a pas vu, il n'a pas compris toute la portée de cet enseignement. Et malheureusement, à cause aussi de ces enseignements qu'il a reçus de l'Église, comme pour Jean-Baptiste, avec cet enseignement qui est reçu de l'Église nominale, ne va pas comprendre en fait toute la portée de cet enseignement. D'accord ? Malheureusement, Jeff, il va quitter le mouvement. Jeff, il va quitter le mouvement. Il va abandonner, en fait, ce message. maintenant, nous allons voir, nous allons continuer. Désolée. Nous allons regarder la parabole de façon. Il ne te reste 15 minutes. D'accord. Malheureusement, je ne vais pas le temps de terminer. Donc, je prends un autre slot. Donc, du bon, notre croissance spirituelle, en tant qu'au fait, nous avons été de plus en plus dans la complexité de la parabole. Donc, comme nous l'avons vu avec le texte que j'ai écrit au début, nous sommes censés devenir adultes, être matures. Donc, Dieu attend de nous pour que nous puissions progresser dans notre affirmissement intellectuel, pas seulement spirituel, les deux spirituels, mais aussi intellectuels. Et cet affirmissement intellectuel va demander de nous de pouvoir manier, en fait, des concepts de plus en plus complexes. D'accord ? Donc, ainsi, nos anciens nous ont enseigné en fait, qu'une histoire peut contenir plusieurs paraboles. Et notamment, à l'école des prophètes de 2019, l'ancienne thèse nous a montré comment se construisait une parabole. Et elle a pris, pour exemple, la scène de Matthieu 13. À moi, regarde à Matthieu 13, nous voyons que une grande partie de ces paraboles touche le monde de l'agriculture. L'agriculture, qui est le monde naturel. Nous qui vivons à la campagne, nous sommes entourés d'agriculteurs. Donc, c'est un sujet qui nous parle, parce que nous voyons les agriculteurs dans leurs champs, la manière dont ils procèdent pour leur culture, leur élevage. Donc, ce sont des sujets qui sont parlants aussi pour les gens à des compteurs pour un vertiste. Donc, il va utiliser cette scène de l'agriculture pour pouvoir tirer des enseignements. Donc, nous allons, on peut lister cette parabole dans cette histoire concernant la culture. Nous avons la parabole du semeur, celle de la croissance de la plante, celle de l'ivraie et du bon vin, du gré de la moutarde, et celui du trésor caché. D'accord ? Tous ces paraboles se passent dans un champ. D'accord ? Et selon le sujet que Christ va aborder, il va prendre des éléments qui l'intéressent. Quand il va regarder à la parabole du semeur, il va regarder au semeur, il va regarder au gré, il va regarder au type de terrain, il va regarder aux oiseaux. Tandis que quand il va regarder la parabole de l'ivraie du bon vin, il va s'intéresser au type de plante. D'accord ? Au type de vaine qui va être semée. d'accord ? D'accord ? pour construire cette parabole, il nous faut prendre des prises d'account des éléments distincts pour mettre l'emphase sur le point qu'il veut souligner. D'accord ? Et quand on regarde à l'enseignement qu'il va emmener quand on regarde à l'ivraie du bon vin, l'accent va être mis sur les deux catégories d'adorateurs. Et celle sur la croissance de la plante, dites-moi ce qu'il veut tirer en place quand il présente celle de la croissance de la plante. Quel enseignement spirituelle veut-il amener ? Sachant que la croissance de la plante elle va nous manquer. Moi ? Moi ? Moi ? Vous êtes là ? Oui, oui. De croissance ? Processus de croissance ? Oui, mais dans le monde spirituel, ça va être quoi ? C'est quoi veut-il vraiment qu'on puisse porter l'attention ? La maturité du message ? Non. Quand on va regarder au processus, on va voir que d'abord la graine va être semée, il va y avoir l'herbe, puis les puits, et puis les graines formées dans les puits. Voilà, le graines formées dans les puits. donc ça va nous montrer quoi ? Ça va nous enseigner quoi en fait ? Comment Dieu procède avec son peuple pour lui enseigner le message et comment nous aussi nous grandissons dans le message ? Oui. Autre réponse ? Le développement de deux catégories d'adorateurs ? Là, on va plus déduire, on peut déduire cela, mais ce n'est pas le point, je dirais, c'est plus la parabole de l'évraie et de l'évraie qui va mettre l'accent justement sur ces deux catégories d'adorateurs. Mais la parabole de la croissance va plus nous diriger vers un autre sens. Moi, ce que j'attendais comme réponse, c'est l'œuvre de la transformation opérée par l'évangile éternel en fait, parce que quand on va recevoir cet évangile, ça va produire une œuvre, d'accord ? Il y a une plante, il y a quelque chose qui va se développer, d'accord ? Il va se développer par état, d'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez le point que je fais. Oui. D'accord ? Donc, selon le point que Christ veut montrer, une même scène qui est en relation avec la culture, il va prendre des éléments qui vont l'intéresser pour donner l'instruction. D'accord ? Donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que, selon l'angle de vue que nous voulons considérer une histoire, nous allons élaborer une parabole, nous allons pouvoir élaborer une parabole avec, comment dire ça ? avec des différents éléments et ça va nous permettre d'avoir des interprétations différentes et voire même contradictoires. D'accord ? Donc, on va prendre l'exemple pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire, on va prendre l'exemple de la parabole de la paix. Quand on regarde dans la parabole de Jésus, je vais faire le pantas de l'écran, on va lire, on va voir la parabole de Jésus. Voilà. Donc, j'invite quelqu'un à lire cette citation, s'il vous plaît. La parabole du marchand de perles fines a deux sens. Elle ne s'applique pas seulement aux hommes qui soupirent après le royaume des cieux, mais aussi au Christ qui est à la recherche de son héritage perdu. Divin marchand, en quête de belles perles, il a discerné dans l'humanité la perle de Grand Prix. Il a vu la possibilité de sauver l'homme souillé et ruiné par le péché. Les cœurs qui ont servi de champ de bataille aux assauts de l'ennemi et qui ont été délivrés par la puissance de l'amour sont plus précieux aux yeux du Rédempteur que ceux qui n'ont jamais péché. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne et souillée. Il la voit à travers son Fils et c'est ce qu'elle peut devenir grâce à l'amour rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers pour acheter la paix après l'avoir retrouvé. Jésus l'enchasse de nouveau dans son diadème. Ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays et ils seront à moi d'une éternelle des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons de par cette citation en relation avec ce qu'on vient de dire? on peut voir deux interprétations différentes. dans cette parabole, quelles sont les deux interprétations voyons-nous de cette parabole? que la terre est une perle de grand prix. J'ai mis la terre, mais enfin, l'humanité est comparée à une perle de grand prix puisque Dieu n'a pas aime tous les humains, considère l'humanité comme, ne considère pas l'humanité comme un digne essouillé et quand on voit tout ce le processus pour sauver l'humanité à travers Jésus, donc, on reconnaît vraiment que en tant qu'humains, nous sommes vraiment une perle de grand prix. En continuant sur ce qu'a dit David, j'aime bien Jésus l'enchasse de nouveau dans son diadème, ça me fait penser à l'enfant prodipe qui revient à la maison. D'accord. Donc, on va rester quand même sur le texte. Donc, ce qu'a dit David, c'est bien dans une interprétation que j'ai dit on voit que l'homme déçu représente cette perle qui est cette perle qui est passée. D'accord ? Quelles autres interprétations nous pourrons voir ? C'est quoi ta question ? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit ça ne passe pas bien. Attends. Désolé. Je disais quand nous regardons à cette parabole il y a deux interprétations qui sont données de ce que représente la perle. Dans ce que tu as dit David l'homme déçu représente la perle. Mais nous voyons que dans cette parabole il y a une autre interprétation de ce que représente la perle. Et vous voulez savoir ? les hommes qui soupirent après le royaume des cieux ? Non. Dans la deuxième phrase. Christ qui cherche son héritage perdu ? Voilà. Christ aussi dans une autre interprétation c'est Christ qui est la perle. La perle de l'homme. D'accord ? C'est le royaume des cieux qu'on va chercher qu'ils vont entre nous nous allons chercher pour acquérir. D'accord ? Donc Christ représente cette perle qu'on va tout vendre pour le royaume des cieux. On va tout vendre et on va tout donner pour pouvoir avoir cette perle. Pour avoir accès à ce royaume des cieux. Mais dans une agréation c'est Christ qui va nous chercher parce que pour lui nous sommes des perles et des désirs nous récupérer. Si vous regardez la citation il nous dit la parabole du royaume de perfume a deux sens. Donc la première phrase on nous dit déjà qu'il y a deux sens. Elle nous dit elle ne s'applique pas seulement aux hommes donc le seulement c'est à souligner le mot seulement donc pas seulement aux hommes qui soupirent en colère des cieux donc le royaume des cieux c'est la perle parce que nous soupirons après cette perle mais aussi Christ est à la recherche de cette perle et dans cette version c'est nous qui sommes la perle la mort de grand prix. Est-ce que vous voyez ? Oui. D'accord ? J'extraposition. Donc selon l'angle de vue que nous avons regardé à cette parabole nous allons voir deux interprétations différentes et qui peuvent et qui peuvent même contradictoires parce que l'homme déchu c'est Christ on peut voir une contradiction parce que Christ est sans péché on voit l'opposition des deux positions Christ sans péché il représente la perle mais on voit qu'un être humain pécheur aussi représente la perle. Donc on voit cette idée contradictoire est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord ? Il te faut conclure. D'accord. je voulais dire que comme on a vu la manière de se construire une parabole on va prendre des éléments qui vont nous intéresser dans une histoire pour construire notre parabole. Nous voyons qu'en construisant une parabole nous pouvons nous retrouver aussi avec des paraboles qui peuvent avoir des interprétations différentes selon la manière dont nous allons regarder à cette parabole. Donc nous commençons à jouer avec la complexité de la parabole. Nous ne sommes plus des enfants nous devenons des adultes maintenant nous commençons à regarder une histoire sous plusieurs angles il nous faut apprendre à regarder une histoire sous plusieurs angles pour pouvoir en tirer le maximum d'enseignement et même si parfois l'enseignement que nous allons retirer peut nous paraître contradictoire elle a sa validité d'accord parce qu'elle va fixer un point que l'autre vision on ne peut pas voir avec notre vision donc Dieu nous aide nous nous apprend maintenant à avoir un regard beaucoup plus élargi sur les sujets prophétiques justement et c'est la parabole l'enseignement de la parabole qui va nous permettre d'avoir cette vision élargie et aujourd'hui nous sommes nous appeler justement à avoir cette vision élargie pour mieux comprendre les sujets prophétiques parce que plus nous avançons sur la ligne plus ces sujets sont complexes et nous devons apprendre à comprendre comment comment en fait fonctionne la parabole pour bien comprendre l'enseignement parce que si nous ne comprenons pas l'enseignement si nous ne voyons pas nous n'arrivons pas à comprendre comment la parabole fonctionne nous serons dans le rejet du message que Dieu va tenter de nous apporter d'accord et nous n'allons pas avoir de lumière dans sa vérité qu'il va décéler pour notre temps donc voilà dans cette partie que j'ai voulu présenter j'ai déjà vraiment accès à cette partie et montré comment fonctionne la parabole quelle est sa nature pour qu'on puisse être plus familier avec ce fonctionnement pour pouvoir être des personnes que quand on va aborder un sujet que nous ayons un esprit plus ouvert avec la capacité de voir un sujet sous différents angles pour ne pas rejeter quand Dieu va emmener cette vérité présente qui va nous demander de détourner de rediriger notre regard dans une croissance voilà c'était le point que je voulais faire avec vous cet après-midi malheureusement je ne vais pas finir mais dans une prochaine présentation on va essayer d'avancer et plus aborder la révolution française la manière dont l'ancien parmendeur l'a emmené dans le message donc pour terminer nous allons nous ajournouiller et je fais une dernière rire pour moi je te remercie vraiment de pouvoir nous inspirer comme tu le fais tu le fais pas à pas aujourd'hui tu nous permets de restracer notre histoire et vraiment voir comment tu nous as conduits et nous voyons une cohérence dans la façon dont tu agis et de nous vraiment avoir un cœur humble et qui puisse se laisser impressionner par toi et cet homme magnifique que tu fais et que nous ne puissions pas en décembre donc nous comprenons vraiment et que c'est là ton œuvre béni ton peuple qui était présent cet après-midi et ceux qui n'ont pas pu assister aussi c'est les raisons que tu puisses aussi leur permettre de comprendre ces sujets quand ils le regarderont d'autres vidéos montrant justement l'utilisation de la saison par exemple et la prière que nous te demandons de l'analyse Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est parti !